Nous vous demandons la relax. Ces avocats paraissent bien jeunes et pour cause, ils ne le sont pas encore. Ces lycéens participent au concours des petites plaidoiries, une expérience unique avec un brin de stress. Ce qui était stressant aussi, c'était les questions à la fin de l'interview, enfin à la fin de la plaidoirie, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est un mélange entre l'excitation et un petit peu de stress, mais surtout d'excitation, parce que je me dis personnellement, et surtout à notre âge, c'est une chose qu'on ne vit qu'une fois en quelque sorte. Être avocate, c'est toujours quelque chose qui m'a plu et qui m'a intéressée. Alors je me suis dit que c'était l'opportunité pour vivre mon rêve d'avocate avant les études supérieures. J'espère gagner, mais si je gagne, ça serait quand même un plus pour mon dossier vu que c'est assez sélectif et sinon, oui, le droit, ça m'intéresserait dans tout. Pas de victoire pour cet élève de la Roche-sur-Yon, mais une belle seconde place, de quoi rendre fiers les professeurs. C'est super pour moi, pour nous, pour les professeurs, mais je suis très content pour eux parce que je pense que c'est vraiment une opportunité dingue de pouvoir plaider dans un tribunal. Et je pense que ça, on n'a pas deux occasions comme ça dans une vie, à part si on est avocat, on procureur. À tour de rôle, les douze binômes se sont exprimés devant un jury formé de professionnels du droit et de l'éducation. Et puisque c'est une finale, chaque détail compte. Le jury a un certain nombre de critères à disposition. Certains portent sur le fond de la plaidoirie, c'est-à-dire est-ce que les arguments juridiques qui ont été développés sont pertinents, sont efficaces, correspondent bien à la problématique juridique qui a été soulevée. Et puis il y a des critères de forme, c'est-à-dire le degré d'éloquence, le pouvoir de conviction. Et pour terminer, la capacité à interagir avec le jury, c'est-à-dire savoir répondre à des questions, parfois qu'on n'avait pas pu prévoir avant. Sur des sujets d'actualité aussi divers que l'hébergement de migrants ou les actions de militants écologistes, ces jeunes ont su bluffer le public, et pas seulement. J'ai pensé que c'était impressionnant et je crois que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'ils y ont mis vraiment une force de conviction, d'argumentation, et puis derrière, évidemment, tout le travail juridique qui leur permettait justement d'argumenter. C'était très impressionnant. Les 24 lycéens finalistes pourront valoriser cette prestation dans leur dossier Parcoursup. Une chance supplémentaire de pouvoir peut-être un jour plaider devant une vraie cour de justice.